L'Université nationale de Dnipropetrovsk incarne aujourd'hui la fusion des meilleures traditions de l'enseignement supérieur classique, du potentiel puissant des écoles universellement connues et des tendances modernes de la mise en œuvre des technologies des pointes. Une histoire glorieuse prend sa source en 1918, quand à l'époque du gouvernement de Lettmansk-Ropatsky, le statut de l'université de Katerinoslav fut affirmé. Son devenir et son développement sont liés au nom des savants de la plus haute distinction, tels que les académiciens Pissajewski, Dénic, Taranowski, Yabournitsky. Il est emblématique que le premier bâtiment d'enseignement fut le palais du comte Potjomkin, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est ce dernier étant à cette époque le gouverneur de la région qui eut l'idée d'y fonder un établissement d'enseignement supérieur. Alors, Catherine Lagrande publia le décret sur la fondation dans la région de Katerinoslav, de l'université où non seulement les sciences, mais aussi les arts, doivent être enseignées. Les bonnes pages de l'histoire de l'UND reflètent l'histoire tourmentée du pays avec laquelle l'université grandissait, devenait plus solide, gagnait la reconnaissance universelle. A l'université furent créées 30 écoles scientifiques qui conférèrent à son alma mater le statut du leader de la science académique. Par ailleurs, la création de la direction de recherche formant les ingénieurs pour le domaine aérospatial l'affirmant en tant qu'université classique unique. Cinq promus de notre université eurent l'honneur d'être décorés de la récompense supérieure de l'Ukraine souveraine, le titre du héros de l'Ukraine. Ce furent l'humaniste éminent de la modernité Pavlo Zagrebelny et les constructeurs célèbres travaillant dans le domaine aérospatial qui créèrent le prestige international actuel de notre pays. Stanislav Konjukov, Yuri Alexeyev, Volodymyr Komanov et Volodymyr Sitchov. Les contemporains, les savants, les professeurs et les étudiants perpétuent les traditions des générations précédentes. Selon les indices recueillis à la base des sondages parallèles auprès des experts et des jeunes, l'Université nationale de Népropetrovsk est constamment parmi les gagnants du palmarès annuel des établissements d'enseignement supérieur de l'Ukraine dans le cadre du concours Sofia de Kiev et de l'exposition internationale « Enseignement contemporain en Ukraine ». Ce qui attire les candidats ukrainiens et étrangers, hormis le haut niveau de la formation professionnelle, c'est l'un des plus larges comparant aux autres établissements d'enseignement supérieur et vingt-ailles de spécialités. Aujourd'hui, 15 000 jeunes filles et garçons sont formés aux 15 facultés de l'Université nationale de Népropetrovsk dans 63 spécialités. Là, les étudiants en physique et en lettres, en mathématiques et en journalisme, en économie et en design, en sociologie et en philosophie, en archéologie et en informatique, en construction aérospatiale et en technologie agroalimentaire trouvent leur vocation. Les possibilités prometteuses de l'Université classique, qui abrite 160 docteurs à sciences et environ 600 candidats à sciences, permettent d'introduire dans les programmes d'enseignement les échanges interdisciplinaires. La reconnaissance des collègues étrangers témoigne de la correspondance de notre formation aux standards éducatifs mondiaux. Actuellement, à peu près 50 accords bilatéraux de coopération sont passés entre l'Université nationale de Népropetrovsk et les meilleurs établissements d'enseignement et de recherche de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de la Pologne, de la Russie, de la Turquie, de la Chine, du Brésil, des États-Unis d'Amérique. Notre université est officiellement reconnue le leader régional selon la quantité et la qualité des projets internationaux d'un puce à 6 réussis. Aussi, l'UND était le membre de quelques associations universitaires internationales, parmi lesquelles les plus connues sont Uninet et Forum Euroasiatique. Le fonds exceptionnel de la Bibliothèque scientifique de l'Université nationale d'Odnipropetrovsk Oleson-Chav, qui compte plus de 2 millions d'exemplaires de livres de belles lettres, des ouvrages scientifiques et didactiques, ainsi que des périodiques, est à la portée des étudiants de tous les établissements d'enseignement supérieur d'Odnipropetrovsk. La bibliothèque est également équipée d'une salle d'informatique connectée sur Internet, ce qui donne accès au fonds de n'importe laquelle des bibliothèques du monde. Le palais du sport de l'Université nationale d'Odnipropetrovsk crée aux étudiants de bonnes conditions pour les entraînements en 24 sports. Nos sportifs font partie des sélections nationales de l'Ukraine, de badminton, polo aquatique, orientations sportives, athlétisme, karaté, boile. La vraie perle de l'Université d'un côté et de toute la ville d'Odnipropetrovsk de l'autre, c'est le palais des étudiants de l'UND, l'ancien palais du comte Potjomkin. Là, tous les jeunes créatifs d'Odnipropetrovsk ont la possibilité de réaliser toutes les facettes de leurs talents d'hiver dans 24 collectivités artistiques, dont 24 potes portent le titre honorifique de populaire et exemplaire.